Les fonctions affines, première partie, la définition. Donc on rappelle qu'une fonction affine est une fonction f qui s'écrit sous la forme f de x égale à a fois x plus b, où a et b sont des nombres qui sont fixés. Par exemple, f de x égale à 3x plus 2, ici a vaut 3 et b vaut 2. Autrement, f de x égale à moins 4x plus 1, a vaut moins 4 et b vaut 1. Donc il faut bien comprendre que les paramètres a et b ne sont pas forcément des nombres entiers, ni positifs. Ici on a a qui vaut moins 4, on pourrait avoir f de x égale à moins 2x moins 7, et même des coefficients a et b, qu'ils soient des nombres en écriture fractionnaire, voire même des irrationnels. f de x égale à racine carré de 3 de x plus racine carré de 2 serait aussi une fonction affine. Par contre, cette fonction f de x égale à 3x au carré plus 2 n'est pas une fonction affine, puisqu'elle est de degré 2. Les fonctions affines sont des fonctions uniquement avec des x de degré 1 du premier nœud. Le premier cas particulier que nous allons voir, c'est si le paramètre a vaut 0. Que se passe-t-il ? On remplace donc dans la définition f de x égale à 1x plus b a par 0. Ce qui fait 0 fois x plus b, il reste simplement b. On appelle cette famille de fonctions des fonctions constantes. On peut donner un exemple. Un exemple de fonction constante serait par exemple f de x égale à 4. C'est la fonction qui, quel que soit l'antécédent, elle donnera 4 comme image. Donc par exemple, f de 3 est égale à 4, f de moins 5 est égale à 4, etc. Le deuxième cas de figure qu'on va rencontrer, si c'est le deuxième paramètre b, vaut 0. La fonction affine s'écrit alors f de x égale à a fois x plus b, donc 0. Il ne reste plus que a fois x. Cette famille de fonctions, on les appelle des fonctions linéaires. Un exemple de fonction linéaire qu'on peut donner, ce serait par exemple de prendre f de x égale à 2x. C'est une fonction linéaire de coefficient 2. Une autre fonction linéaire serait f de x égale à moins 4x, qui est la fonction linéaire de coefficient moins 4. Au bilan, on a donc une grande famille de fonctions qui sont en gris, qui sont les fonctions affines. Et dans cette grande famille, il y a deux sous-familles, en jaune et en bleu, qui sont en jaune les fonctions linéaires, et en bleu les fonctions constantes. Ce petit schéma pourrait essayer de vous faire comprendre qu'une fonction linéaire, donc, dans la partie jaune, fait bien partie de la famille des fonctions affines. Mais que la réciproque est fausse, si je prends une fonction affine quelconque, sous la forme f de x égale à x plus b, elle n'est pas nécessairement linéaire. Donc, une fonction linéaire est toujours une fonction affine. Une fonction affine n'est pas nécessairement une fonction linéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada